A l'heure du déjeuner, il y a pléthore de choix dans les frigos où l'on trouve de multiples boissons sucrées. Et le public semble sceptique sur le fait que des taxes puissent changer des comportements si bien ancrés. Le peptagin est tellement habitué au sucre, au sel, à tout ce qui est, comme on appelle, bon à manger. Tout ce qui est sucré, salé, tu vois, c'est super. Tu lui donnes quelque chose qui n'est pas assez sucré, il te dit c'est pas bon. La taxe pour moi, c'est de l'argent, mais elle va où ? Est-ce que c'est fait pour guérir ces gens-là ? Ça c'est bien. Mais si c'est pour faire plaisir à certains... L'éducation, il faut que les parents soient là aussi derrière pour éduquer nos enfants. Si les parents ont l'habitude d'eux-mêmes d'avoir beaucoup de boissons sucrées ? Les enfants vont prendre la même chose. De l'eau, de l'eau gazeuse, de la rosanna, voilà. Voilà, plutôt tout ce qui est maniaisant. Les jeunes aiment bien ça ? Par exemple, ton fils ? Mon fils, il aime boire de l'eau, oui, ça c'est sûr. Pourquoi ? Parce que tu lui as appris que les boissons sucrées... Voilà, depuis le bébé, il ne lui ai que de ça. Cette petite entreprise produit le fameux Singapour, mais elle connaît des difficultés économiques, contrairement aux mastodontes du secteur des boissons. Et les taxes constituent déjà un lourd fardeau. Pour 20 tonnes de sucre venues de Nouvelle-Zélande, il en coûte déjà presque 700 000 francs de taxes diverses à l'importation. Alors si la taxe sur la limonade passe de 42 à 63 francs par litre, le producteur se tournera peut-être vers plus d'édulcorant, mais avec le risque que le consommateur se dise moins satisfait du produit. Dans le proche futur, je vais recommencer encore à produire sans sucre, mais avec du sucre artificiel. Ils ont essayé peut-être une fois ou deux fois, mais ils ne continuent pas à boire. Ils préfèrent la boisson sucrée. Entre les partisans de l'éducation en famille, puis à l'école, et les apôtres des taxes dissuasives selon les produits, le débat risque donc de se poursuivre encore longtemps. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.